Grive de chat, Incaria tomantosa, la liane antidouleur. La griffe de chat est une plante médicinale largement utilisée en médecine traditionnelle par les populations indigènes d'Amérique latine. De nos jours, elle est le sujet de nombreuses études scientifiques qui ont révélé un panel de bienfaits pour l'organisme. Dans cet article, vous découvrirez l'ensemble des bienfaits de la griffe de chat ainsi que ses indications thérapeutiques. Nous traiterons également de sa composition nutritionnelle qui lui confère ses vertus thérapeutiques et en fin d'article, nous répondrons à certaines de vos questions, notamment si cette plante est bénéfique contre les maladies d'Alzheimer et de l'hymne. Grive de chat, qu'est-ce que c'est ? Incaria tomantosa, également connue sous le nom de griffe de chat, est une liane appartenant à la famille des rubiacées, que l'on trouve dans les forêts tropicales d'Amérique du Sud et d'Amérique centrale. Cette vigne grimpante tire son nom des épines, ou griffes, acérées et recourbées qui poussent sur ses tiges. Ces épines facilitent son adhérence à l'écorce et aux branches des arbres sur lesquelles elles croient. Appelée également liane du Pérou, la griffe de chat est utilisée en médecine traditionnelle pour traiter diverses affections, notamment l'inflammation, l'arthrite et les troubles gastro-intestinaux. Certaines études suggèrent que la plante pourrait avoir des propriétés immunostimulantes et anticancéreuses. Les alcaloïdes Parmi les alcaloïdes présents dans l'Incaria tomantosa, on trouve la mitraphyline qui semble posséder des propriétés anticancéreuses. De plus, la rynchophyline est un autre alcaloïde présent dans la griffe de chat et possède des propriétés contre l'hypertension et les convulsions. L'isopthéropodine, l'Incarine, C, D, E, et l'irsutine sont d'autres alcaloïdes présents dans la plante aux propriétés antimicrobiennes, antihypertensives et apaisantes. Les terpénoïdes Dont le principal est l'acide incarique, un terpénoïde extrait de l'écorce de la griffe de chat. Il semble posséder une activité antibactérienne notamment contre Mycobacterium tuberculosis, la bactérie responsable de la tuberculose. L'acide kinovique est un autre terpénoïde présent dans l'Incaria tomantosa et semble actif dans la réduction de la fréquence cardiaque. Les flavonoïdes Les plus importants sont les procianidines qui possèdent des propriétés anti-inflammatoires, anti-oxydantes et anti-cancéreuses. D'autre part, la griffe de chat contient également des acides phénoliques comme l'acide kini qui possèdent des propriétés neuroprotectrices. Griffe de chat, bienfaits, effets et indications Largement utilisés en médecine traditionnelle par les populations indigènes de l'Amérique latine, la griffe de chat est de plus en plus populaire en Europe et en Amérique du Nord grâce à ses propriétés et bienfaits prouvés par plusieurs études. Dans cette section, nous allons d'abord lister l'ensemble des indications de la griffe de chat avant de détailler chaque bienfait avec des études à l'appui. Aperçu des bienfaits Possède une activité antidouleur Soulage la sensibilité et la douleur articulaire dans le cas de polyarthrite rhumatoïde Diminue la douleur causée par l'activité dans le cas d'arthrose du genou Stimule le système immunitaire Augmente les niveaux des cellules immunitaires Renforce les effets immunitaires du vaccin anti-plomocoque Favorise la santé intestinale et de l'estomac Nettoie l'appareil digestif Prévient des maladies digestives Protège l'estomac contre l'inflammation Possède un effet antioxydant contre les radicaux libres responsables de l'inflammation de l'estomac Possède une activité anti-inflammatoire et antioxydante Possède un pouvoir antioxydant Possède une activité anti-inflammatoire Lutte contre l'hypertension Réduit la pression artérielle Bloque les canaux calciques Abaisse le rythme cardiaque et détend les vaisseaux Possède une activité antivirale Réduit les symptômes de l'herpès labial Réduit la propagation du virus de l'herpès labial Réduit l'incidence des verus anal après l'intervention chirurgicale Protège les cellules de l'infection par le virus de la dengue Favorise la rémission du cancer Empêche la neutropénie, baisse du nombre de globules blancs et répare les dommages de l'ADN Réduit la fatigue et améliore la qualité de vie des personnes atteintes de cancer Possède une activité anti-diabétique Réduit la glycémie Réduit l'inflammation Prévient le diabète Détail des indications Possède une activité anti-douleur La griffe de chat possède une activité anti-douleur particulièrement efficace pour traiter les douleurs articulaires dans le cas de l'arthrite et de l'arthrose L'association de la griffe de chat au traitement conventionnel de polyarthrite rhumatoïde, comme l'hydroxychloroquine et la sulfasalazine, a soulagé la sensibilité et la douleur articulaire De plus, la consommation, pendant une semaine, de la griffe de chat par des patients souffrant d'arthrose du genou a diminué la douleur liée à l'activité D'après les recherches, cette activité anti-douleur de la griffe de chat est liée à l'activité de ces alcaloïdes qui semblent activer la libération d'un facteur de régulation immunitaire capable de réduire les douleurs articulaires Stimule le système immunitaire La griffe de chat renforce et stimule le système immunitaire en augmentant les niveaux des cellules immunitaires importantes comme les lymphocytes T, B et les granulocytes D'autre part, la griffe de chat a renforcé les effets immunitaires d'un vaccin contre les pneumocoques en prolongeant le taux d'anticorps et en augmentant la quantité des lymphocytes Favorise la santé intestinale et de l'estomac La griffe de chat nettoie l'appareil digestif et favorise la santé intestinale en prévenant certaines maladies comme la maladie de Crohn, la gastrite, la diverticulite et les ulcères de l'estomac L'incaria thomantosa protège l'estomac contre l'inflammation en empêchant la mort cellulaire et en bloquant les toxines libérées par les bactéries responsables de la production des marqueurs inflammatoires Enfin, la griffe de chat neutralise et décompose les radicaux libres, comme la péroxynitrite, l'un des responsables de l'inflammation de l'intestin Cependant, d'autres études sont nécessaires pour appuyer ces résultats Possède une activité anti-inflammatoire et antioxydante Grâce à ces composés, notamment les procianidines, la griffe de chat possède une activité antioxydante en neutralisant et éliminant les radicaux libres De plus, elle possède des propriétés anti-inflammatoires en bloquant la production de la cytokine inflammatoire TNF et en empêchant la mort cellulaire Lutte contre l'hypertension La griffe de chat lutte contre l'hypertension C'est le résultat d'une étude réalisée pour évaluer l'effet de l'irsutine, l'un des composés de la griffe de chat qui s'est avérée efficace pour réduire la pression artérielle En effet, ce composé agit comme bloqueur des canaux calciques dans le système cardiovasculaire, ce qui détend les vaisseaux sanguins et abaisse le rythme cardiaque De plus, deux remèdes traditionnels chinois à base de griffes de chat, le Jiangsuo-Kingan et le Qianyang-Eji, se sont révélés efficaces dans la réduction de la pression artérielle dans une étude réalisée sur 300 personnes Possède une activité antivirale L'activité antivirale de la griffe de chat est notamment révélée contre les virus de l'herpès labial, le papillomavirus et le virus de la dengue En effet, dans une étude effectuée sur 31 personnes souffrant d'herpès labial, la griffe de chat était efficace dans la réduction des symptômes tels que la rougeur, le gonflement et la douleur Son efficacité était plus prononcée qu'avec le traitement antiviral à cyclovir, selon la même étude De plus, l'extrait de la plante a réduit la propagation du virus en empêchant sa fixation dans les cellules Par ailleurs, la griffe de chat réduit l'incidence des verus anal causés par le virus HPV, virus du papillome humain, après une intervention chirurgicale La griffe de chat a également protégé les cellules de l'infection par le virus de la dengue Favorise la rémission du cancer La griffe de chat semble aider et favoriser la rémission du cancer En effet, dans une étude sur 40 patientes atteintes du cancer du sein sous chimiothérapie, 300 mg d'extraits de griffes de chat ont empêché la neutropénie, diminution des globules blancs dans le sang, et ont réparé les dommages de l'ADN De plus, selon la recherche, la griffe de chat réduit la fatigue liée au cancer et améliore la qualité de vie des patients souffrant de cancer avancé Bien que prometteur, ces résultats nécessitent d'autres études plus poussées pour être confirmées Possède une activité antidiabétique La griffe de chat est utilisée en médecine traditionnelle pour lutter contre le diabète Cette activité antidiabétique a été révélée scientifiquement dans une étude qui a démontré les effets hypoglycémiants et anti-inflammatoires de la griffe de chat De même, la griffe de chat prévient le diabète, notamment chez les personnes dont les cellules bêta, qui libèrent l'insuline, ont été endommagées Où acheter de la griffe de chat de qualité ? Trouver de la griffe de chat fraîche en Europe n'est pas chose aisée Il est bien plus facile de s'en procurer sous forme d'écorce chez votre herboriste ou sous forme de teinture mère Pour plus d'efficacité, nous vous recommandons de la prendre sous forme d'extrait titré, en gélule Effets indésirables La griffe de chat est généralement sûre et bien tolérée et ne provoque que rarement des effets indésirables Ces derniers peuvent consister en vertiges, maux d'estomac, nausées, diarrhées ou des démangeaisons de la peau Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage ST' 501